En profondeur, même les bras se détendent, deviennent lourds et tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourds. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. Six, toujours plus détendus, toujours plus en profondeur. Toujours plus libre, long, simple. Toujours plus bas. Maintenant Marie, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager et tu commences à chercher Pierre. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1, et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 1, 4, toujours plus en profondeur. 3, toujours plus près. 3, 2, 1, tu es déjà là, quelque part. Et quand tu as trouvé Pierre, tu me l'as dit. Donc je vois un homme qui joue de la guitare. C'est pas vraiment une guitare, ça ressemble plus à... C'est avec une coque en fait. Et il est adossé à un arbre qui est pas très haut. Il est habillé quoi ? Il a une sorte de robe. Il est endrapé dans cette sorte de robe. Et il joue. Il est seul ou il est accompagné dans ce lit ? Non, il est seul. Quel type de musique joue-t-il ? Regarde. Ça te fait penser à quoi ? C'est... Un peu comme de la musique grecque. Continuer. Prendre l'information dans ce lit. Il y a beaucoup de stris. Il est très paisible. Et il porte aussi une sorte de petit... Un petit... Comment ça s'appelle ? Une sorte de boléro. Oui. Sur les épaules là, au niveau du torse. Il te semble avoir quel âge ? Il est assez jeune en fait. Il a une vingtaine d'années peut-être. Peut-être à peine plus. Que se passe-t-il ? Avance dans ce souvenir. Va jusqu'à un moment important. Un moment où il se passe quelque chose. Il me dit qu'il n'est pas Pierre, mais qu'il est le père de Pierre. Qu'est-ce qu'il est le père de Pierre ? Continue. Pourquoi t'es-tu connecté sur le père de Pierre ? Pour prendre l'information. Il me dit qu'il a été trahi par son fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne lui en veut pas parce qu'il savait que ça... ça devait se passer comme ça. Comment l'a-t-il trahi ? Que s'est-il passé ? Il l'a ruiné. Et il n'a pas... Il n'a pas surtout... reconnu sa... la culture d'où il venait. Je le vois... on dirait presque un pirate en fait, ce père. Il a une boucle d'oreille et... Il est euh... Il a des bottes aussi. De pirates. Il a des cheveux bouclés, longs. Il dit qu'il ne lui en veut pas. Il savait que... ça devait se passer ainsi. Tu m'as dit qu'il n'a pas reconnu la culture d'où il venait. Mais d'où venait-il ? De quelle culture partir ? L'Arménie. Je reviens en arrière dans ce bout où il s'est fait trahi. Retourne à ce moment précis. Prends de l'information. Que s'est-il passé entre eux ? Tu me dis comment tu vois Pierre ? Alors là je vois Pierre en petit garçon. Et je vois son père. Il y a une certaine harmonie entre les deux. Il y a une certaine confiance. Oui. Je vois que le père de Pierre se cache. Il est devenu une sorte de pirate. Il s'est exilé de son pays. Et il a choisi de continuer à faire vivre sa culture autrement, ailleurs. Souvent caché. Est-ce que tu peux prendre la date ? En quelle période ça se passe ? Quelle époque ? Moi j'entends juste 1934. Continue. Il est parti en bateau. Il est parti en bateau. Le père ? Oui. Et il a emmené son fils. Et il fuit. Il fuit. Il fuit ? Il fuit et il essaie de se faire passer pour un grec. Parce que physiquement il ressemble un peu à un grec. Ok. Continue. Que se passe-t-il ? Avance dans mon temps. Oui. Son fils ne comprend pas en fait. son fils, ce qu'il comprend, c'est qu'il ne doit pas être de... il doit cacher, en fait, qui il est. C'est ça ce qu'il comprend, son fils. Il doit cacher qui il est dans cette vie. C'est pas la première fois qu'il cache qui il est. C'est arrivé dans d'autres vies, tu veux dire ? Oui, c'est arrivé dans d'autres vies, c'est ça ce que je veux dire, effectivement. Pourquoi ça se renouvelle ? Il le prend, mais il le comprend alors que son père ne lui a rien dit. C'est vraiment quelque chose d'inconscient. Parce qu'il a déjà vécu. Oui. Par contre, son père se sent trahi parce que lui se sent arménien et il s'est senti humilié et détruit. et il s'est senti plein de honte à devoir cacher sa propre culture pour rester en vie. Et ça lui fait très mal de réaliser que son fils ne peut pas honorer sa culture arménienne parce qu'il ne la connaît pas. Et c'est pour ça qu'il se sent trahi. Mais il le savait. Il savait que ça allait se passer comme ça. Il savait qu'en ne transmettant pas sa culture d'origine, il y aurait comme une perte. Et que la destruction serait bien réelle. Donc c'est de cela dont voulait parler son ami, le jeune astrologue ? C'était une incarnation où il devait rendre justice à un pays qu'il aurait trahi ? C'est de cela dont il parlait en fait. Ce n'est pas le seul pays, ce n'est pas la seule culture en fait où c'est arrivé. C'est arrivé à d'autres moments, dans d'autres vies. Pas dans des autres vies. Regarde, une autre vie importante où c'est arrivé. Regarde comment ça s'est passé. C'est arrivé aussi en Afrique ? Oui. Où il a dû se cacher aussi. Où il est devenu une sorte d'esclave. Mais être esclave, c'était quand même mieux qu'être mort. Oui, au moins pire. Oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Continue, que vois-tu dans cette vie ? Dans cette vie en Afrique ? Alors il est noir, il est complètement noir. C'est un homme grand. Et il a des cheveux un peu épais. Il a une masse de cheveux assez importante. Il a des petits yeux noirs. Des grandes mains. Comment occupe-t-il ses journées dans cette vie ? Avant d'être... Oui, là aussi, il y a une trahison parce que, avant d'être prisonnier, avant d'être esclave, il était une sorte de chef de tribu. C'est comme une grande famille, mais une famille où ils sont par dizaines. Donc ça fait une tribu, on va dire, parce que c'est... Et ils vivent dans une sorte de demi-savane. Oui. C'est un peu une savane. Je vois quand même beaucoup d'arbres. Est-ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... C'est comme s'il avait fui. Il avait fui cette tribu. Je ne sais pas pourquoi. Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. Retourne avant. Avant qu'il fuit cette tribu. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il a été contre ? Regarde. Oui, en fait, je vois une femme qui fait barrage, en fait, qui ne veut plus, qui lui dit qu'il n'est plus de leur tribu. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Parce qu'il a fait une offense. Quel type d'offense ? En fait, l'offense, c'est qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et en fait, il disait que c'était les femmes qui ne pouvaient pas, ces femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Mais elles ont eu des enfants avec d'autres hommes après. Et donc, une femme qui est un peu comme une initiée. Et l'a banni en disant que c'était lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et qu'il n'avait pas à dire que c'était les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfant puisqu'elles en avaient eu avec d'autres hommes après. C'est plusieurs mariages. Continue. Que s'est-il passé après cela ? Et je vois cette femme, elle a beaucoup d'autorité. Elle est très reconnue parce que c'est un peu comme une femme magicienne. Et elle lui dit qu'il doit être banni parce qu'il a mal parlé sur les femmes de son clan. Et qu'il doit être banni pour ça. C'est tabou de dire qu'une femme ne peut pas être fertile. Surtout là-bas, oui. Ce n'est pas possible. Toute l'injustice que cela produit ensuite sur ces femmes, c'est… Continue. Quelles sont les conséquences ? Il est banni, là. Que ressent-il, lui, à ce moment-là, lorsqu'il est banni ? Regarde. Il est soulagé. Ah oui ? C'est ça qui est fou, c'est que lui, il est soulagé parce qu'en fait, c'était beaucoup de responsabilités. C'était vraiment beaucoup de responsabilités, son statut dans cette tribu, c'était presque un chef quoi. C'était vraiment quelqu'un, c'était une autorité. Sauf qu'il n'avait pas d'enfant direct, mais comme c'est une énorme famille, il s'occupe de tous les autres enfants en fait. Il fait office de père ou d'oncle pour tellement d'enfants qu'il y a un moment, il connaît un peu cette sensation d'être père quelque part. Mais là, pour lui, c'était une responsabilité qui était devenue un peu fatigante. Et quand cette femme lui a dit qu'il était banni et qu'il avait touché à un tabou auquel il ne fallait absolument pas toucher, la fertilité des femmes, elle, cette femme, elle est très en colère, cette femme, elle est très, très en colère quand elle dit ça. C'est une colère vraiment violente. Mais lui, il est assez détaché par rapport à ça et... Ben ouais, en fait, il est bon, d'accord, il suit son chemin quoi. Il ne le prend pas mal non plus, il comprend, il n'est pas... Et lui, il n'avait pas forcément envie d'être... d'avoir des enfants de sa lignée propre quoi. Pour lui, il est déjà papa parce qu'il y a déjà beaucoup d'enfants dans leur tribu. Maintenant, tu vas regarder dans les yeux de cette femme, tu vas aller tout au fond de ses yeux et tu vas aller sur la ligne temporelle. Et tu vas me dire s'il la connaît dans cette vie actuelle. Oui, c'est ce que je voulais dire au début. En fait, c'est sa sœur. C'est sa sœur dans cette vie actuelle. Elle a encore de l'influence sur lui parce qu'elle le pousse souvent, elle le... J'allais dire, elle le houspille un peu, elle le... Mais en même temps, lui, il a toujours cette attitude par rapport à ça, c'est que bon... Oui, d'accord, voilà, je vais faire les choses, mais bon, il n'est pas... Ça ne le gêne pas. Et des fois, ça peut même l'arranger, des fois, ça... voilà. Mais c'est comme s'ils n'étaient pas tout à fait dans le même monde non plus. Qu'ils ne suivaient pas les mêmes codes quelque part. Il ne se référait pas aux mêmes... aux mêmes valeurs, quoi. Maintenant, va au moment où Pierre décide de son incarnation en tant que Pierre. Va à ce moment-là. Et regarde s'il prend ses décisions seul ou s'il est accompagné. Je vois qu'il y a deux êtres autour de lui. Ils sont comment ces êtres avec lui ? Ils ont un aspect plutôt bienveillant, plutôt... Je dirais... Un peu comme des prêtres. Touche... Des curies, plutôt. Tu vas toucher l'un de ces prêtres et tu me dis ce que tu ressens. Il y a un... Il y a un... augmente tes fréquences et dis-moi ce que tu ressens. D'accord, il y a une menthe. Lequel est la menthe ? C'est l'autre... C'est l'autre... curé, on va dire. Oui. Qui s'est transformé en menthe. C'est une menthe. Oui. Et l'autre curé, il est comment ? Le premier ? Le premier, il est... Il a toujours son aspect de curé. Bien. Maintenant, tu vas regarder au fond de ses yeux. Et tu me dis ce que tu ressens tout au fond de ses yeux. Là, je ne sens plus de compassion, je sens du vide. Il est vu de prendre sa vraie forme, son vrai aspect. Oui, c'est une sorte d'être noir. Demande-leur pourquoi ils sont là avec lui au moment de sa réincarnation. Pourquoi ils sont là avec lui ? En fait, ils se parlent, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais ils se parlent l'un et l'autre. Ce que je comprends, c'est que l'être noir, il est vraiment multiforme. Et qu'il a plus de capacités que la menthe. Bien. Donc, au moment de sa réincarnation, il lui propose quel type de vie ? Ils lui disent qu'il va être bien entouré. Oui. Ce sera une vie plutôt facile ou difficile ? Ce sera une vie plutôt toute tracée. Oui. Très simple. Les choses sont toutes tracées. Est-ce qu'il va expérimenter des choses ? Et lui, il ne se méfie pas à ce moment-là. Ce qu'il souhaite, c'est avoir plus de connaissances. Donc, lui, il les perçoit comme deux prêtres ? Comme des... Lui, il les perçoit comme des guides, oui, comme des guides. Mais il voudrait surtout comprendre plus de choses. Il a besoin de comprendre plus de choses. Bien. Maintenant, regarde comment va être sa vie par rapport à ce qu'on lui a dit et ce qui va se passer. Regarde dans son futur. Regarde dans son futur. Non, c'est assez morne en fait. Et il est déçu, en fait, de ne pas... Il est un peu déçu parce qu'il trouve que ça ne va pas assez vite, qu'il n'a pas suffisamment de connaissances. Il est un peu déçu, oui. Et ce sera une vie plutôt heureuse ou malheureuse ? Non, plutôt... Plutôt neutre, je dirais. Demande maintenant à ces êtres pourquoi eux, ils souhaitent qu'ils se réincarnent. C'est quoi eux ? Leur intérêt ? Quel est leur intérêt à eux ? L'aspect karmique de trahison, ça engendre beaucoup d'énergie négative. Et cette énergie négative les sert. Je vois que cet être noir, il est fait de ces énergies négatives. Il en est fait, vraiment. Ils sont nourris, donc ? Oui, il est fait de ça, quoi. Regarde s'ils ont mis des dispositifs dans son corps. Dans le pied droit. Oui. Dans le pied droit. Je vois un fil avec une petite plaque qui n'est pas très grande, qui est collée un peu comme à l'os, vers le talon. Entre le talon et le milieu du pied. À quoi sert ce dispositif ? C'est pour qu'il perde sa sensibilité ? Depuis combien de temps il a ce dispositif au pied ? Il a été installé à quel moment ? Il a été installé quand il est allé à l'hôpital. Il a été installé à quel moment il est allé à l'hôpital. Et là, en fait, l'amante a demandé à Ingrid d'intervenir pour poser ce dispositif. Maintenant, tu vas aller à la toute première fois où cette interférence a commencé. La toute première fois où il a été en contact avec ses êtres. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois en fait je revois la scène où il y a son père qui joue de la guitare. Que se passe-t-il ? Il y a un visiteur. Un visiteur et ce visiteur vient avec des boissons. Des boissons, des bijoux. Il la pâte. Il essaie de gagner la confiance du père de Pierre. Et le père de Pierre n'est pas complètement en confiance. Mais c'est comme s'il y avait une partie de lui qui se disait « De toute façon, je ne peux pas lutter. De toute façon, je ne peux pas lutter. Je ne peux rien y faire. » C'est déjà écrit. Il y a une sorte de fatalité qui fait qu'il ne résiste pas. Continue. Que se passe-t-il ? En fait, il fait un peu... Il parle... C'est une sorte de... Oui, c'est un marchand. C'est un marchand qui est là. Le père de Pierre. Au moment précis où Pierre a été parasité, où il a accepté leur présence, où il a passé un deal avec eux. Ce n'est pas lui qui a passé le deal. En fait, c'est le père de Pierre qui a passé le deal. Quel genre de deal a-t-il passé ? C'est très bizarre. C'est un deal qui annule le deal qui... Ça annule la charge émotionnelle. C'est un deal qui annule une charge émotionnelle. En fait, son père, il a tellement honte et il est tellement plein de douleur par rapport au fait d'avoir... d'avoir lui-même quelque part trahi sa culture en voulant garder la vie. Le deal, c'est que la charge émotionnelle liée à tout ça soit annulée. à condition que son fils serve cet homme. Il serve de nourriture. Il n'est pas un homme. Oui. Ce marche. Il n'est pas un marge. Donc, sans le savoir, il a vendu son fils. Oui. Sans connaître les conséquences. Oui. En fait, il connaissait les conséquences mais c'était comme une fatalité pour lui. Il se sentait impuissant. Il ne savait pas qu'il pouvait enlever lui-même ses charges émotionnelles. Oui, en l'occurrence, oui. C'est vrai qu'il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça et il ne sait pas non plus qu'il peut refuser le deal. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes lorsqu'il a eu son AVC à Téhéran, Pierre. Va à ce moment-là. Le jour de son AVC. Va à ce moment précis et j'aimerais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique à cela. C'est très lumineux. C'est très, très lumineux et il y a beaucoup de lumière, vraiment. Et Pierre est très heureux d'être là. il est vraiment super heureux. En fait, il se sent comme chez lui, quoi. Il se sent mieux que chez lui. Il se sent vraiment super bien. Les infirmières devaient être très gentilles. Non, mais c'était juste avant, en fait. Juste avant son AVC, il était très... Il se sentait vraiment bien. Il était bien. Maintenant, regarde. Que s'est-il passé avec les yeux de ton esprit ? Regarde énergétiquement au moment où il a eu un AVC. Regarde s'il y a une cause ésotérique ou pas du tout. Regarde. En fait, il y a eu ça m'émeut beaucoup. Il y a eu comme une pensée. Il a émis une pensée qui se sentait tellement bien là qu'il voudrait mourir là. Il voudrait mourir dans ce pays parce qu'il s'y sent tellement bien. Et pourquoi il s'y sent tellement bien dans ce pays ? Quel lien a-t-il avec ce pays ? Oui. J'entends que c'est le pays de son cœur. C'est le pays de son cœur. C'est le pays où il peut créer, où il peut se sentir lui-même. il peut se sentir être lui-même sans avoir à se cacher. C'est paradoxal pourtant, l'Iran. Mais pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est le pays où il se sent lui-même sans avoir besoin d'être caché. regarde si c'est un pays où il a déjà vécu dans une autre vie. Regarde en arrière dans une autre vie s'il a déjà vécu là ou pas. Je le vois tout petit, je le vois en petit garçon. Il me dit qu'il a perdu toute sa famille dans ce pays, qu'il ne veut plus quitter ce pays. Je le vois et il pleure. il pleure et il est... Pourquoi il a perdu toute sa famille ? Que s'est-il passé ? Là aussi, il y a eu des combats. J'ai du mal à savoir à quelle période ça se passe. Il y a eu des combats et lui par contre, il ne veut pas partir parce qu'il ne sait même pas où aller. C'est un enfant et il veut juste rester là où il connaît. Maintenant, regarde, lorsqu'il a eu cette vie où il s'est retrouvé en Iran, où il a perdu toute sa famille, au moment de s'incarner, avec qui il a pris cette décision ? Oui, là, c'est une vie très très dure par contre. Avec qui il prend cette décision ? Regarde. Je vois qu'il y a déjà la menthe. Ils sont toujours là. En tout cas, la menthe, je la vois. Je vois la menthe qu'elle est costaud. Donc, lorsqu'il a pris la décision de vivre cette vie où il va perdre toute sa famille, quel était l'objectif de cette vie ? Pour la menthe, c'était de nouveau de récupérer cette nourriture énergétique. parce qu'il était traumatisé. Et il était censé venir faire quoi ? Quel était l'objectif ? Pourquoi il voulait qu'il serait un cas ? Enfin, on lui a fait croire quoi ? On lui a fait croire qu'il serait très très attaché à sa culture, qu'il pourrait la valoriser, la montrer. là ? Effectivement, il y est très attaché, mais c'est juste que ça lui fait beaucoup de peine. C'est plus de l'ordre de la nostalgie. C'est un truc qui... Un vieux, une vieille merengueine qui brille énergétiquement d'autres... Combien de vies a-t-il eu sous le joug de ces êtres ? Combien de vies a-t-il eu ? Une dizaine ? Une dizaine ? Qu'a-t-il appris de tout cela, de toutes ces vies ? Qu'est-ce qui en est ressorti de positif ? Ce qui en ressort de positif, c'est qu'il ne souhaite plus donner d'énergie à la fatalité. Et il ne souhaite plus que la fatalité gère et mène sa vie. Ça s'est passé aussi pour son propre père. Donc, il a pris conscience maintenant que du fait qu'il ait vécu ses vies difficiles, c'était pour nourrir ses entités ? Oui. Ça l'enrage. Il peut décider maintenant s'il veut continuer à être, s'il veut continuer à faire partie de cette chaîne alimentaire ou s'il veut se libérer maintenant des filtres, des blocages et accéder à des informations. Oui, il veut se libérer. Et il y a une autre chose aussi qui est importante par rapport à ses vies qui est positive aussi. sa soif de connaissance, il ne l'a pas perdu en route. Il veut continuer à apprendre et à connaître les cultures et les... Maintenant, regarde du fait qu'il a réalisé son travail intellectuel, mais regarde ce qu'il bloque en fait au niveau de la communication, au niveau de la diffusion. regarde ce qu'il bloque. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'une part d'être dans une forme de trahison et d'autre part, ça y est, j'ai perdu l'information, alors il y a la trahison et il y a le fait qu'il ne puisse pas être lui-même, qu'il soit tout le temps caché. En fait, c'est comme des filtres qui portent en lui, qui font qu'il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de possibilités pour lui de communiquer sur qui il est, sur certaines cultures, sur certains temps de l'histoire aussi. Voilà, ça se bloque parce qu'il est toujours censé être caché et ne pas reconnaître sa propre origine. Et c'est comme si ça se recréait dans plusieurs domaines de sa vie. Là, en l'occurrence, là, c'est son travail, ses recherches personnels. Et ce qu'il peut, ce qu'il apprécie aussi en Iran, c'est que c'est un pays où il se sent bien et où, justement, là, c'est comme si c'était beaucoup plus facile pour lui de communiquer. Alors... Mais il se sent chez lui, quoi. Oui. Peut-être que s'il pouvait faire son travail depuis l'Iran, ce serait plus simple, je ne sais pas. c'est pas toujours possible après. Maintenant, Marie, tu vas te connecter télépathiquement sur sa fille, sur la femme qu'il a choisie. Il a choisi une héritière, la fille d'un ami rencontré. Tu vas te connecter télépathiquement sur cette femme et tu me dis comment tu la vois énergétiquement. c'est bizarre parce que je la vois justement sous forme d'africaine de la tribu de tout à l'heure. Elle n'a pas trop les pieds sur terre. je suis désolée mais je commence à avoir les yeux qui brûlent. Elle n'a pas trop les pieds sur terre mais elle a une éthique personnelle. Elle a une éthique personnelle. Elle n'est pas non plus farfelue quoi. Ce n'est pas une farfelue. Elle a une... Donc cette femme était dans la tribu de l'autre. Elle avait quel rapport avec Pierre à l'époque quand il était chef ? C'était une des femmes avec lesquelles il n'arrivait pas à avoir d'enfants et sur lesquelles il disait qu'elle n'était pas fertile. Bon, il se rachète. Peut-être en tout cas le lien existait déjà là. Et ce que je vois aussi c'est qu'elle a une forme d'éthique. Elle est bienveillante vis-à-vis de lui et à l'époque elle ne lui en voulait pas à lui. Elle en voulait à cette forme de croyance qu'il véhiculait en disant que c'était sa fertilité qui était mise en jeu. alors que ce n'était pas le cas et ce qui lui ne semblait pas juste venait plus des croyances que de la personne. Elle fait bien la distinction. Maintenant, Marie, tu vas te connecter télépathiquement sur la sœur de Pierre avec qui il vit. Tu te connectes sur sa sœur. Oui. Comment la vois-tu ? Je la vois... Alors, comment je peux décrire ? Elle est blonde. Elle est cheveux un petit peu poivre et sel aussi avec du blanc dedans. Et elle... Moi, je la vois comme s'il était un peu russe. Un peu ? Un peu russe. Elle est un peu petite aussi. C'est une femme qui est une une bonne vivante, on va dire, qui booste un peu, qui bouscule un peu. C'est... Voilà. C'est... Ça fait partie de sa personnalité. Bien. Demons-lui pourquoi elle a décidé de se réincarner avec Pierre dans cette vie-là en tant que frère et sœur. Pour quelles raisons ? C'est un soutien. C'est comme si, en fait, ce qui avait été démarré... Je ne sais pas si c'est vraiment démarré là, si as-tu démarré avant. Quelque chose qui s'est passé avant, puis il y a eu... cette vie en Afrique où elle était cette femme magicienne. Oui. Et où là, c'était un... un autre rapport. C'était un statut vraiment de... On est dans la même tribu et on fait ensemble des choses bien pour la tribu. C'est plus dans cette énergie-là. Sauf que, voilà, elle avait un... Déjà, elle avait un fort tempérament et elle ne voulait pas laisser certaines choses se faire, donc c'est pour ça qu'elle l'a bannie. Et là, elle a encore un fort tempérament, bien qu'il soit beaucoup moins fort qu'en étant magicienne. Et pourquoi... C'est comme s'il y avait quelque chose, une sorte de karma qui se vide entre deux. C'est en train de s'épurer, tu veux dire ? Oui, c'est assez pur. qu'il y avait besoin de cette vie en fait pour... pour insurer ce karma. Oui, puis je vois que c'était très chargé par rapport à cette vie en Afrique. Parce que c'était... Ils avaient chacun un statut et c'était... En fait, c'était lourd à porter pour tout le monde. Ces histoires de statut, d'être la magicienne de la tribu, d'être le chef de la tribu, c'était fatigant pour tout le monde. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Non, c'est vrai, vraiment. Et du coup, à l'époque, c'était chargé comme ça et maintenant, ils ont besoin d'être dans un... de fluidifier le rapport et de donner une qualité à leur relation beaucoup plus... beaucoup plus... libre. Et c'est... c'est en vivant ensemble du coup que ça se passe. C'est pas toujours facile, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas non plus tout à fait les mêmes valeurs, ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses, mais ça n'empêche qu'ils avaient besoin d'épurer dans cette vie. Maintenant, regarde son corps énergétiquement. Regarde s'il est propre ou s'il est chargé. Oui. il y a quelque chose dans son ventre. Oui, que vois-tu ? Il y a beaucoup de choses même dans son ventre. C'est... c'est comme des... Qu'est-ce que... Comment ça s'appelle ? C'est comme les ceintures de kiné pour maintenir les lombaires, là. Et bien, on dirait qu'elle a ça à l'intérieur, en fait, de son ventre. En plus petit, évidemment, mais à l'intérieur de son ventre. Ça fait cette forme. Maintenant, tu vas faire venir le responsable, celui qui a mis ça dans son ventre et dis-moi qui se présente. Alors, je vois le même être noir qui était au début de l'incarnation de Pierre. Celui qui est... qui est... fait de... Comment dire ? D'énergie sombre. Depuis combien de temps elle a ce dispositif dans son corps ? Depuis le début. C'est-à-dire ? Depuis qu'elle est dans cette vie. Elle est très en colère aussi. Ça sert à quoi, ce dispositif ? Ça crée de la douleur et ça l'empêche surtout d'être connectée à ses tripes. C'est le cas de le dire, quoi. En fait, la colère qu'elle a, c'est pas une colère de maintenant. Oui. C'est une colère qui vient et de cette vie africaine et d'autres vies aussi, mais où elle a été chargée en colère et elle n'a pas pu s'en dégager. Et c'est comme pour avoir une main mise sur elle. Donc, ils se sont syntonisés à elle au travers de cette colère ? Ça a été facile, là, oui. Mais regarde à quel moment elle a accepté leur présence, en fait. Elle les a laissées rentrer en même. À quel moment ? J'entends du russe. Du russe. À ce moment précis. Il y a une femme, une jeune femme qui est en quelque sorte à son service. Elle est furieuse, en fait. Elle a beaucoup de mal à assumer le fait d'avoir quelqu'un à son service. Et elle lui en veut, en fait, de ça. Elle lui en veut d'être à son service à cette jeune femme. Cette jeune femme est assez neutre, en fait. Donc, toi, tu vas au moment précis où l'interférence a commencé avec cet être noir. À quel moment il l'a parasité ? À quel moment elle l'a laissée entrer en même ? Bassement. Je vois aussi qu'il y a un problème à son oeil. C'est l'oeil gauche. Il y a un problème à son oeil gauche. C'est plus vraiment son oeil. C'est comme si ils avaient mis un autre oeil à la place. Ça sert à quoi cet autre oeil ? C'est que quand elle était magicienne, elle voyait beaucoup de choses et elle les voyait. Elle voyait les E.T., les entités. La menthe, elle la voyait, elle voyait la menthe. Oui, elle voit l'invisible, bien sûr. Donc, à quoi sert ce dispositif dans l'oeil ? C'est pour bloquer sa vision. C'est pour faire en sorte qu'elle ne puisse plus les percevoir. Qu'elle soit brouillée dans sa vision. À quel moment ils ont interféré avec elle la toute première fois ? Va à ce moment-là. Au moment où elle les laisse entrer dans son camp. Au moment où elle les autorise. Va là. Et regarde dans quelle vie c'était. OK. Alors, c'est de nouveau la femme africaine. C'est la magicienne africaine qui est là. Quel genre de pacte qu'ils ont passé ensemble. en fait, je la vois elle est seule et elle sent leur présence. Elle les voit. Elle essaie de les contrer. mais elle n'arrive pas à les contrer à chaque fois. Elle ressent du négatif quand elle les sent. Oui, elle ressent du négatif mais même elle les voit vraiment presque comme s'ils étaient là. C'est vraiment sa vision est très affûtée. Elle les perçoit vraiment. Leur présence la menthe elle la voit bien. Continue. Que se passe-t-il ? A quel moment ils interfèrent avec elle ? A quel moment elle les laisse rentrer ? C'est dans son sommeil. Elle est tombée de sommeil et elle essaie de lutter à ce moment-là aussi. En fait, ils lui disent qu'ils peuvent aussi la servir pas asservir mais la servira. Et elle sait que maintenant la tribu a perdu son chef quand Pierre est parti. Donc ça c'était après que Pierre soit parti ? Oui. Et elle est elle est un peu dans l'incertitude pour sa tribu. Et c'est cette incertitude qui laisse une petite faille du coup. Elle accepte ce qu'elle accepte c'est qu'elle soit servie. Ok. Donc à partir du moment où elle a accepté leur présence, que s'est-il passé après ? c'est là où en fait ils ont été complètement éradiqués de la carte. Ils ont été détruits. par rapport à elle, comment ces entités ont influencé sa vie après. D'accord ? Je vois la destruction de la tribu complète y compris elle. Très peu de temps après. Je comprends mieux du coup c'est aussi pour ça qu'il se sentait mal. Celui qui était Pierre là quand il est parti. Parce qu'il a su par la suite que la tribu a disparu. Oui, avait été décimée complètement. Il s'est senti comment à ce moment-là ? Il avait honte. Il était plein de culpabilité parce qu'il s'était dit que s'il n'était pas parti ce serait peut-être jamais arrivé. Regarde si elle est toujours là cette culpabilité dans son corps à Pierre au jour d'aujourd'hui. Est-ce que cette réminiscence est toujours présente dans son corps ? Oui, en fait elle est là. Il essaye de lutter contre et le stratagème qu'il avait mis en place c'est la fatalité. C'est d'accepter de se dire que c'est une fatalité qui ne peut rien faire. et c'était devenu un stratagème pour se protéger de ce sentiment de culpabilité qui était vraiment très très fort. Maintenant on dit lui qu'il peut s'en débarrasser de cette culpabilité. Il n'en a plus besoin c'est lié à une autre incarnation un autre temps. Donc cette culpabilité soit il la désagrège soit il la remplace par autre chose. Il veut la remplacer donc il récupère cette culpabilité dans ses deux mains énergétiques il la récupère complètement cette énergie très basse et très lourde très dense il va former une petite boule avec et quand la petite boule est formée tu lui dis il a fait sortir par le cœur bien maintenant il souhaite remplacer ce vide par quoi ? C'est lui qui décide par de la confiance donc il va remplir ce vide par de la confiance maintenant il va s'imprégner de confiance complètement et de la sérénité de la confiance et de la sérénité il s'imprègne de cette énergie positive complètement et définitive et tu me dis comment il se sent au fur et à mesure je vois beaucoup plus de lumière je le vois plus grand aussi c'est comme si c'est très affiné que ça va mieux maintenant que vois-tu d'autre au niveau de sa soeur donc il y avait cette ceinture de kiné au niveau de l'œil est-ce que tu vois autre chose elle arrive aussi au niveau des cheveux quelque chose qui flotte au niveau des cheveux ça ça flotte c'est comme une sorte d'ombre pour l'information à quoi ça sert qu'est-ce que c'est c'est comme si c'était une une forme qui lui envoyait des pensées négatives toujours lié à ses gris à cette menthe enfin à l'homme sombre c'est pas un gris c'est un un être je sais pas le qualifier un être de l'ombre ces implants ont été installés lorsqu'elle était en Afrique ou ça a été installé au fur et à mesure regarde cet être autour de sa tête et de ses cheveux qui flotte en fait continuement elle arrive pas à s'en dépêtrer elle l'a depuis l'Afrique au niveau de l'oeil l'implant de l'oeil l'oeil c'est arrivé là c'est de cette vie là et la ceinture la ceinture et la ceinture c'est cette vie là aussi c'est cette vie de maintenant regarde pourquoi est-ce qu'ils ont installé ça au fur et à mesure dans le temps ou ils ont tout installé en même temps dans son corps l'oeil c'est pas tout de suite l'oeil c'est arrivé la ceinture c'était très tôt mais l'oeil je vois pas tout de suite elle a pu encore percevoir des choses mais vite ils sont intervenus elle était un peu plus âgée je sais pas vers quel âge peut-être une trentaine d'années et pourquoi ils ont décidé d'ajouter cela au niveau de l'oeil pour qu'elle puisse pas facilement se débarrasser déjà de celui qui est autour de sa tête là qui vogue dans ses cheveux là qu'elle puisse pas s'en débarrasser facilement et qu'elle puisse plus les voir quoi donc ça bloque sa vision en fait maintenant tu vas lui demander à sa soeur si elle souhaite continuer avec ses êtres ou si elle veut s'en débarrasser oh non elle en veut pas oh non non puis elle est elle est entière oui donc elle va leur dire de retirer tous les dispositifs qu'ils ont mis dans son corps et tu me dis qu'il s'occupe d'enlever les dispositifs et par lequel il commence c'est la menthe qui retire l'oeil donc il y avait des petits fils aussi qui étaient accrochés derrière l'oeil à son cerveau elle retire la ceinture aussi c'était aussi pour qu'elle n'ait pas de descendance la ceinture elle servait à ça ? aussi elle avait quel rôle cette ceinture ? pardon ? elle avait quel rôle cette ceinture ? elle était ça crée des douleurs des douleurs et le fait qu'elle puisse plus être en contact réellement avec ce qu'elle ressent dans ses tripes et en tant que magicienne c'est là où elles sont les énergies où elle peut les transformer et brûler et ça elle ne pouvait plus le faire donc ils avaient décidé qu'elle n'ait pas d'enfant c'était lié à eux ça ? oui parce qu'ils avaient peur qu'elle qu'elle transmette en fait cette capacité enfin ces capacités ça ne les arrange pas d'être visibles ouais quand ils ont tout enlevé tu me dis ok ok donc il y a toujours ce truc dans ses cheveux là donc là aussi la menthe intervient c'est comme une espèce de de forme animée sombre là aussi on lui demande de détruire la forme animée c'est-à-dire que tu vas avancer dans le temps tu vas avancer jusqu'au moment où ils ont retiré tous les implants avance dans le temps c'est bon c'est bon c'est fait là maintenant elle va rompre les pactes qu'elle a pu passer avec eux elle est un peu en colère je sens qu'il y a quand même encore un peu de la colère c'est bon tout est en plus elle leur dit de quitter sa sphère énergétique de s'ouvrir un portail et de disparaître ok ça c'est fait comment se sent-elle maintenant ? je la vois en face de moi elle est comme un énorme poids qui s'arrête maintenant on va retourner au moment où son père joue de la guitare revient à ce moment précis le moment où il a passé un deal avec ses entités oui je le vois avec le marchand parce qu'il a pris connaissance de tout ce qu'il s'est passé tout ce que ça a impliqué derrière tout ce qui est arrivé à son fils du fait d'avoir conclu cet accord oui il a le choix maintenant soit il accepte cet accord ou soit il le refuse en connaissant les deux causes il ne savait pas qu'il pouvait refuser l'accord c'est ça qu'il a il ne savait pas qu'il pouvait refuser l'accord que souhaite-t-il faire maintenant ? il est ok pour refuser l'accord alors il refuse ce pacte et tu me dis ce qu'il se passe alors déjà il ne prend aucune boisson et aucun bijou de ce marchand on va commencer par le commencement il lui demande de passer son chemin comment vois-tu Pierre après ? suite à cela ? déjà je le vois en fait je le vois parce que je ne le voyais pas à côté de son père je n'arrivais jamais à le voir à côté et là je le vois il est en petit garçon maintenant on retourne à l'hôpital au moment où il a eu son AVC retourne là et oui ce que je voyais aussi c'est qu'ils avaient de nouveau une relation de confiance alors je retourne à Téhéran à l'hôpital avec ces nouvelles conditions que vois-tu à l'hôpital ? il ne se passe rien ça les a annulés ? il n'y a rien qui s'est passé parfait maintenant au niveau de la réincarnation c'est lui qui choisit c'est plus de l'ordre de la fatalité c'est lui qui choisit et il veut il veut avoir plus de connaissances il veut chercher plus de connaissances sur les différentes cultures sur l'histoire de ces cultures sur les religions maintenant regarde son futur avec ses nouvelles conditions regarde sans ses entités il va pouvoir aussi communiquer ce qu'il a ce qu'il connaît il n'y a plus rien qui le bloque il n'y a plus de blocage il va prendre le temps de se préparer pour le faire il va pouvoir il va trouver aussi des appuis des personnes pour l'aider à ça et ce sera des personnes en Iran il va trouver de l'appui là-bas aussi pour ça regarde son corps énergétiquement comment le vois-tu ? il continue un petit peu à boiter mais il n'y a pas de gêne maintenant tu vas regarder sur quelle fréquence il vibre 7000 tu vas lui dire d'augmenter sa fréquence à une valeur idéale où il se sent bien on est à 13000 tu vas dire à sa soeur aussi d'augmenter ses fréquences elle est à 16000 maintenant vous allez ouvrir ouvrir un portail à une fréquence élevée ouvrir un portail et aller de l'autre côté du portail et tu me dis ce que tu vois on y va tous les trois ? ouais avec le père aussi s'il est dans le coin ce ne sera pas trop ok on arrive dans une clairière aussi je vois des montagnes à l'horizon donc cherche le lieu pour vous nettoyer ok on a un ruisseau qui devient la même rivière c'est une rivière c'est une rivière donc rentrer dans la rivière toi si tu en éprouves le besoin tu y vas aussi et vous vous régénérez complètement se nettoie complètement tout le corps émotionnel regarde s'il reste quelque chose ou si c'est propre en fait je vois c'est même un fleuve en fait et il y a une sorte de bras et du coup il y a un peu moins de courant dans ce bras et c'est là où on s'installe dans ce lieu tout le monde se nettoie se régénère c'est une douche d'énergie purificatrice qui va nettoyer toutes les mauvaises mémoires toutes les énergies négatives ce qui n'en reste vont sortir du corps complètement et tout va sortir au niveau des pieds oui ça nettoie bien je vois tout le monde qui barbote et l'énergie du courant porte tout ça c'est une énergie régénératrice quand c'est bon tu me dis sa soeur est très heureuse elle est vraiment très heureuse elle le remercie beaucoup elle est très touchée pleine de gratitude pour ce que fait son frère c'est plein d'émotions tout ça maintenant regarde-les dans leur futur avec ces nouvelles conditions que vois-tu je vois beaucoup plus de sérénité je vois Pierre est en Iran et il veut publier en fait et voilà il trouve des appuis pour publier ses travaux je vois les cartons ils sont déjà prêts derrière non ? oui je me demande s'il ne va pas s'installer vraiment son coeur est vraiment très touché par ce pays oui bien demande à Pierre s'il y a autre chose qu'il souhaite voir ou si c'est bon pour lui il me dit qu'il va être très occupé donc pour lui c'est bon il va être très très s'occuper avec tout ce qu'il a à faire en fait ok le père de Pierre aussi il les remercie il remercie ses enfants pour cette prise de conscience pour l'avoir aidé bien donc je les laisse se remercier se dire au revoir se prendre dans les bras et on va revenir ok quand c'est bon tu me le dis c'est super beau à voir ça fait toujours tellement bien ouais bon et prenne un petit bain de soleil aussi bah oui c'est ça pour moi c'est bon ok déconnecte-toi de tous de toutes les dimensions des lieux des souliers tu es désormais seul avec moi donc je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte tu vas revenir à ton corps à ton esprit tu vas revenir au temps présent celui dans lequel je te parle 1 tu commences à revenir à ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant bien centré bien équilibré et bien réajusté et tu peux sentir que ton corps devient plus léger très léger et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers 2 tu continues de revenir tes muscles et tes hanches deviennent légers tu te sens aérien en lévitation et la sensation émerveillante tu te sens bien 3 tu continues de revenir lentement ton dos ton ventre tes épaules ta poitrine ton abdomen deviennent très légers et il te semble que tu voles 4 tu continues de revenir lentement tu es bien saute tu ouvres les yeux comment peux-tu tu m'arrête ah c'était super chouette merci pour ce beau voyage c'était super chouette vraiment ça m'a beaucoup touchée très bien très bien ça t'a parlé Pierre ce que Marie avait oui ce qui a été un détail très important c'est sur l'œil ah oui l'œil elle a un souci au niveau de l'œil ta sœur oui c'est visible pour moi c'est visible c'est visible oui c'est visible c'est visible c'est visible c'est visible je l'ai remarqué j'ai toujours remarqué après pour le reste pour les descriptions oui c'est tout d'après exact pour même description même physique un peu sur le caractère africain etc oui c'est vrai je ne vais pas en faire des détails mais je peux me dire que c'est vrai qu'est-ce que c'est encore pour oui pour sur le plan des sur le plan des et tout ça ah oui c'est oui c'est le français bon visiblement il s'est passé pas mal de choses dans ce village africain à l'effet oui c'était un moment clé c'était un moment clé oui absolument oui je le comprends j'ai eu je fais un détail simplement de travail pour ma thèse de philo je le dis ça parce que c'est dans le choc j'ai travaillé une question qui s'aide de mon auteur autrichien autrefois sur la polygynie c'est-à-dire le mariage avec plusieurs femmes la polygynie sur le génie je l'ai étudié même de façon disons très approfondie puisque j'ai consacré beaucoup de loisirs j'ai réuni des bibliothèques le sujet enfin je n'aime pas ce que je fais et tu l'as toi-même vécu dans cette autre vie et je l'ai vu encore c'est ce que j'ai trouvé tu l'as expérimenté en fait avant dans le placard j'ai ouvert le placard et là je l'ai connu parce que c'était très étonnant de me connaître de voir surtout étant des amis célibataires disons je m'intéressais à cela et en effet ce qui peut expliquer cela même la sœur la plus de ce monsieur qui était une polythère sociétienne il avait eu un peu honte de ce qu'avait fait son père et on était très étonnés je donne cet exemple à Vienne je m'intéresse encore je m'intéresse beaucoup à cet aspect-là avec d'autres aspects sur la mathématiques sur la perception tout ça oui et je dois dire que c'est aussi un certain mystère autour de moi on se demandait enfin pas mystère mais interrogation oui c'était intéressant je vois que ça je remercie Marie je vous remercie beaucoup autrement je n'ai pas d'autres j'ai beaucoup de détails oui beaucoup de choses m'ont parlé oui c'est vrai c'est vrai question pour oui cette ah oui sur le choix des réincarnations c'est vrai ça je reconnais que je suis au courant parce que je vous suis donc j'entends donc en fait tu n'étais pas tout seul à prendre ta décision et tu as été manipulé par ces autres pour leur servir de nourriture j'espère que j'espère que c'est bloqué que c'est bloqué bien sûr grâce à vous vraiment je vous en remercie je suis très ému ça m'a ému si on entend je crois que ça doit toucher beaucoup de choses parce que j'ai senti une forme d'émotion qui est particulière disons voilà j'ai beaucoup aimé ensuite le ton de voix de Marie parfois il est intéressant il est très intéressant le ton de voix oui ce qu'il y a ma soeur à part ça a été musicienne alors l'origine russe disons que sur le plan proprement physique de la lignée nous venons de Croatie je crois de Napoléon c'est le côté de ma mère mais je pense que ça c'est au-delà de ce qu'on s'appelle des générations qui me connaissent il y a un effet dans ma soeur ce ton je le vois dans la musique dans son exécution elle a quelque chose de l'est oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà ensuite je peux dire oui c'est vrai ça se voit la description physique a été bonne la description physique a été bonne exact je vous remercie tu nous diras comment ça se passe pour toi l'évolution après dans le temps tu m'enverras une carte d'Iran oui en effet ça m'émeut beaucoup parce que ça m'a été dit déjà ça a confirmé même la description physique la description physique de la personnalisation et vraiment je me faisais la réflexion une fois je dis ça ça fait discrètement je me dis mon Dieu mais je dis l'apparence l'apparence est très appliquée c'est impressionnant de voir ça à travers des petits qui ne le sont pas comme si quelque chose passait à travers le tour je vous tiendrai au courant Rachel oui merci je vais arrêter l'enregistrement ok